coucou les merveilles c'est chloé j'espère que vous allez bien je vous fais cette vidéo dans le cadre de la sortie de mon livre apprendre à tirer les cartes en 31 jours qui est disponible du coup en précommande là depuis quelques jours alors dans quand j'étais en train d'écrire ce livre je vous ai proposé de me poser des questions et certaines sont intégrées du coup à la fin du livre sous la forme d'une foire aux questions et donc là je vais répondre à une question qui m'a été posée mais que j'ai pas abordé dans le bouquin parce que sinon il aurait été beaucoup trop épais la question posée était comment faire la différence entre mon mental et mon intuition quand j'interprète une carte en fait comment savoir si je suis en gros dans le juste ou si je suis en train de de me manipuler un peu inconsciemment quoi ce que j'essaye de lire ce que j'ai envie de lire dans les cartes c'est une question qui est hyper intéressante je trouve en effet ça montre le fait que cette question soit posée ça montre que on a conscience en fait quand on tire les cartes que on est dans un dans une situation de fragilité en fait clairement alors là je vais parler dans le cadre de quand on tire les cartes pour soi bien sûr quand on tire les cartes pour soi voilà on est face à une galère dans notre vie on n'arrive pas à trouver la réponse à notre question on va se tourner vers les cartes si on choisit de se tourner vers les cartes en vrai quand on a un problème dans la vie on peut on a plein de solutions possibles on peut décider de d'appeler une amie un ami pour en parler on peut se tourner alors ça dépendra du problème mais par exemple on peut se tourner vers un professionnel on peut se documenter si on a besoin de chercher une information enfin bref en fait on peut trouver on peut appliquer des méthodes de développement personnel un peu en mode coaching bref il y a plein de ressources possibles mais si on choisit à un moment donné de se tourner vers les cartes et non pas vers toutes ces solutions là c'est que on estime que la meilleure voie pour trouver la réponse à notre question c'est la voie de l'intuition on se tourne vers les cartes quand on estime que la logique ne suffit pas à résoudre notre problème sinon on va vers d'autres voilà vers d'autres stratégies donc c'est c'est une question intéressante en effet parce que quand je tire les cartes implicitement ça veut dire je veux m'en remettre à la voie de mon intuition et en même temps on sait que notre mental est très présent et du coup cette question se pose est-ce que quelle est la voie qui me parle est-ce vraiment la voie de mon intuition ce que je suis venue chercher à travers les cartes ou est-ce que c'est mon mental qui encore une fois débarque et essaye de s'immiscer un petit peu dans le processus alors la réponse pour moi la réponse je vais avoir deux réponses entre guillemets à cette question première chose pour discerner la voie du mental de l'intuition une méthode que j'ai découverte il n'y a pas très longtemps finalement en fait ça fait que quelques années que je l'utilise je l'ai pas lu quelque part en fait c'est pas ça m'est venu naturellement c'est à force de pratiquer en fait c'est vraiment de vous référer à votre corps c'est à dire que quand vous faites votre tirage vous allez faire votre vous allez avoir votre interprétation donc imaginons par exemple on m'a fait on m'a fait une proposition de partenariat voilà au niveau de je suis auto-entrepreneuse et on m'a fait une proposition de partenariat franchement je rêve que de ça collaborer avec quelqu'un mais jusqu'ici toutes mes collaborations j'ai toujours eu des soucis et tout donc je me demande si ce serait pertinent pour moi est-ce que cette fois-ci c'est la bonne quoi est-ce que c'est bon pour moi d'accepter donc il y a une part de moi qui a très 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 envie d'accepter et en même temps voilà je voudrais être sûre que c'est bon donc du coup je sors mon jeu de carte je pose la question je fais mon interprétation et ce que je vois dans les cartes c'est franchement non c'est pas bon pour toi en fait tu vas revivre la même chose que ce que tu as vécu dans tes autres collaborations donc non donc ça c'est l'interprétation que j'ai maintenant souvent quand on débute on va avoir petit à petit la voix du doute qui va arriver qui va se dire mais est-ce que j'ai bien interprété quand même est-ce que est-ce que c'est vraiment ça qu'elles me disent les cartes est-ce que ce serait pas mon mental qui s'est immiscé dans la lecture et qui est venu me parler de en fait ma plus grande peur puisque ma plus grande peur c'est justement ça c'est de répéter les mêmes expériences que par le passé comme par hasard les cartes me parlent de ça est-ce que j'aurais pas projeté finalement des angoisses inconscientes plutôt que de me connecter réellement à mon intuition qu'est ce qui a parlé là là le doute arrive moi ce que je vous propose en ce moment là quand vous avez fait votre interprétation quand vous avez votre interprétation donc là par exemple dans ma situation c'est j'ai une proposition de collaboration et les cartes me disent non sinon tu vas répéter les mêmes erreurs quand je me en fait je me connecte à la réponse que j'ai eue avec les cartes donc non sinon je vais répéter les mêmes erreurs et j'essaye de voir ce que ça fait dans mon corps en fait il faut vraiment se connecter au corps l'intuition elle parle au niveau du corps donc essayez de voir physiquement vraiment qu'est ce que ça vous fait donc par exemple alors moi ce que dans mon expérience il peut y avoir trois réponses du corps soit il y a un truc genre c'est comme si votre corps vous sentez une fermeture il y a quelque chose qui n'est pas comme si c'était pas ok c'est fermé quand vous sentez ça c'est que ce n'est pas la bonne interprétation c'est que c'est votre mental qui a parlé en fait donc par exemple là voilà si je sens quand je me dis répétez vous en fait l'interprétation que vous avez fait des cartes donc là par exemple non sinon je vais répéter les mêmes erreurs que par le passé et là quand je fais ça je sens par exemple dans mon corps que en fait c'est fermé il y a quelque chose qui est pas en fait du coup là ça veut dire que non c'est pas ça donc là il faut revoir votre interprétation retravailler avec avec vos cartes peut-être faire un exercice d'ancrage peut-être une méditation peut-être aussi laisser les cartes de côté aller vous promener ça c'est pas mal et revenir plus tard peut-être que vous avez besoin de prendre de la distance en tout cas il faudra y revenir mais ce n'est pas votre intuition qui a parlé à travers les cartes parfois vous allez avoir un sentiment de peu genre bizarre quoi genre dans votre corps il y a quelque chose de ouais mais non c'est pas tout à fait ça genre un peu oui mais pas tout à fait truc un peu comme ça donc là ben enfin ça parle de soi même c'est que clairement vous êtes sur la bonne voie mais vous êtes peut-être allé trop vite dans votre interprétation quelque chose qui a besoin d'être revu c'est pas encore tout à fait ça donc là aussi il va falloir retravailler votre interprétation et bien sûr la troisième possibilité je pense que vous l'avez deviné c'est quand on a un grand sentiment d'ouverture comme si notre corps alors moi c'est pas mal à ce niveau là quelque chose qui s'ouvre il y a même une espèce de joie qui est là même si et ça c'est important de préciser je trouve même si l'interprétation que vous avez eu des cartes ne vous fait pas plaisir parce que parfois on a des réponses clairement on aurait préféré que ça nous dise autre chose mais si c'est la voie de votre intuition si vous vous connectez à votre corps vous allez ressentir de l'ouverture et même une joie parce que je pense qu'en fait toute façon on tire les cartes quand on veut savoir la vérité on cherche pas à se faire brosser dans le sens du poil si on tire les cartes clairement on veut voir justement au-delà des projections de la décroyance au-delà de ce qu'on voudrait voir on veut voir réellement ce qui est donc il y a une joie d'être connecté à ce qui à ce qui est là et du coup quand on sait vraiment ce qu'il en est et bien on peut prendre les mesures qui s'imposent on peut on peut mettre en place les actions qu'il faut enfin voilà donc il y a un sentiment de en fait on reprend notre pouvoir quand on se connecte à ce qui est réellement donc voilà ça pour moi c'est le meilleur moyen de savoir si c'est votre intuition ou si c'est votre mental qui parle après honnêtement je ne sais pas si c'est forcément accessible à tout le monde et notamment aux débutants comme je vous disais moi c'est quelque chose que qui s'est développé chez moi ces dernières années ça fait à peu près huit ans que je tire les cartes ça fait quand même un petit moment est-ce que j'aurais été capable d'avoir ce ressenti aussi clair dès mes débuts je suis pas certaine donc en tout cas bien sûr ça ne coûte rien d'essayer je vous encourage vraiment à essayer de voir à chaque fois que vous avez une interprétation essayer de voir dans votre corps si vous sentez quelque chose et après ce que je voulais vous partager c'est que si justement vous voyez que c'est un petit peu galère pour vous de vous connecter à votre corps et de sentir justement de discerner cette voie du mental et de l'intuition ben en fait moi ce que je peux vous proposer c'est de faire du préventif en fait c'est de trouver des méthodes d'appliquer des méthodes de lecture de cartes qui vont faire en sorte de dérouter votre mental ce qui fait que du coup à la fin vous allez avoir votre interprétation et vous êtes à peu près sûr que c'est votre intuition et pas votre mental qui parle parce que vous avez appliqué des méthodes avant qui ont complètement brouillé le mental des méthodes dans lesquelles le mental ne peut pas s'immiscer en fait donc du coup vous êtes tranquille vous n'avez plus besoin de checker à la fin pour savoir si c'est votre mental ou votre intuition de toute façon votre mental n'aura pas pu vous suivre donc ça c'est des méthodes que je partage dans mon livre du coup apprendre à tirer les cartes en 31 jours le dans le bouquin il y a deux parties et dans la première partie je vous donne plein de méthodes différentes alors je sais plus combien j'en partage peut-être une dizaine je dirais différentes méthodes justement pour dérouter le mental et extraire des informations de la carte dans la deuxième partie du coup j'estime que vous savez interpréter une carte et donc on voit comment on peut lire les cartes ensemble faire des tirages faire des lectures pour d'autres personnes connecter les informations entre elles enfin bref en gros on agence un petit peu une fois qu'on a appris à lire un petit peu chaque mot on va apprendre à les agencer pour faire une phrase en gros c'est ça et dans les techniques que je partage dans la première partie je me suis inspiré de d'autres de travail de travail d'autres personnes je me suis beaucoup inspiré de Denise Roussel qui a écrit le livre sur le tarot psychologique donc c'est j'applique beaucoup de techniques de projection psychologique et ça évite vraiment que le mental s'immisce cette technique je vais vous en parler je vais vous donner un exemple parce qu'en fait on est en lien direct avec l'inconscient donc dans l'inconscient on n'a plus l'emprise justement du conscient et du mental j'ai aussi je me suis inspiré aussi de c'est sylviane jung qui est française qui elle-même s'inspire d'ailleurs de Denise Roussel dans son travail mais qui apporte aussi sa petite touche et maria comment elle s'appelle mince je j'ai une mauvaise mémoire des noms surtout que là c'est en anglais maria cagrir je dirais attendez je vais essayer de vérifier avec mon portable pour pas dire de bêtises c'est j'ai du mal à mais je pense que c'est ça ouais maria cagrir voilà qui qui n'est pas française pour le coup mais qui a écrit un super livre 21 façons de d'interpréter une carte un livre par contre qui est en anglais mais qui est hyper bien fait et elle donne plein de de méthodes aussi je dirais créatives en fait pour interpréter une carte je m'inspire aussi du gestalt la gestalt thérapie gestalt tarot un bouquin que j'avais lu que j'avais trouvé en anglais aussi à l'époque en fait je dirais que ce sont des méthodes qui allient psychologie créativité enfin intérieure on s'amuse en fait c'est des petits jeux et du coup votre mental va être complètement perdu c'est pas son c'est pas son domaine de compétence en fait et du coup vous allez faire parler une autre partie de vous donc je vais vous donner un exemple vraiment là c'est la base en fait de de ce qui est expliqué par Denise Roussel dans son livre sur le tarot psychologique c'est la méthode de la projection moi j'irais j'ai envie de parler de créativité en fait puisque j'ai animé pendant quelques temps des ateliers de créativité je suis une grande grande fan de la créativité et quand j'avais étudié un petit peu le processus de la créativité j'avais lu que en fait la créativité elle se passe en deux points et c'est ce qu'on va faire là avec les cartes pour les interpréter c'est ce que je vous propose dans ma méthode le premier point c'est la divergence et le deuxième point c'est la convergence la divergence en gros on va laisser parler notre enfant intérieur notre c'est une phase en fait qui est très qui plaît beaucoup aux rêveurs aux rêveuses voilà si vous vous reconnaissez dans ce côté très à avoir toujours plein d'idées à être très plein d'imagination plein de créativité la phase de divergence on va dire c'est la phase pour les artistes et les rêveurs quoi la phase de divergence en fait c'est que vous allez juste vous laisser complètement guidé par votre inspiration donc vous allez regarder la carte mais je vais vous donner un exemple avec j'ai le marcheur de papier juste à côté de moi attendez ouais du coup on va faire un exemple donc imaginons je pose une question puisque il faut toujours commencer avec une question quand on lit les cartes pour orienter un petit peu donc je vais demander de quoi est ce que j'ai besoin en ce moment je brasse mes cartes et j'en tire une hop voilà je vous la montre alors là j'ai tiré l'apprenti donc avec une méthode un petit peu classique on va dire ouais plutôt classique je vais me me référer à ce que je connais de la carte donc si c'est un jeu que je connais par exemple imaginons je suis en train de tirer les cartes avec le tarot je suis tombé sur la carte de l'étoile ben je connais la signification de la carte de l'étoile voilà ce côté déjà très positif lié à l'espoir lié au fait de s'assumer aussi authentiquement le côté guérison bref je connais le sens de la carte et je vais faire le lien avec ma question donc là par exemple sur ce jeu là soit c'est un jeu que j'ai étudié je le connais je connais sa signification soit je vais aller chercher dans le livret pour voir quelle est sa signification donc là l'apprenti par exemple on nous dit en mot clé esprit curiosité formation apprentissage et connaissance ok je comprends que c'est une carte oui qui vient me parler d'études et ensuite avec ça je fais mon interprétation par rapport à ma question ça c'est la méthode on va dire plus classique et pour moi elle a ses limites surtout si elle est appliquée que comme ça sans l'ingrédient de l'intuition parce que en fait vous voyez quand même que je fais fonctionner ma tête c'est à dire que soit je fais appel à ma mémoire genre je connais cette carte qu'est ce qu'elle signifie soit je fais appel à au livret donc je lis les informations donc c'est pareil c'est quelque chose qui se passe quand même dans ma tête quoi et ça c'est limite parce que comme je fais appel à ma tête ben elle pourrait bien s'immiscer dans le processus et venir apporter des ingrédients qui sont pas forcément justes en fait pour avoir une interprétation au final qui n'est pas alignée et où c'est mon mental qui a parlé donc là moi je vais vous montrer une autre méthode avec cette fameuse divergence en premier dans un premier temps et convergence dans un deuxième temps dans la convergence on va être dans un esprit beaucoup plus analytique en fait je diverge je pars dans le rêve l'imaginaire je converge je vais dans l'analyse dans l'interprétation je fais le lien avec ma réalité en gros je pars dans un autre monde et je reviens dans mon monde moi je pars dans un autre monde pour capter des informations c'est le monde du sensible en fait et du symbolique et je vais revenir dans mon monde et le traduire en fait le décoder donc par exemple les enfants sont très doués pour cette phase là pour cette phase de divergence vous pouvez bosser avec des enfants avec des cartes ils vont être super doués pour ça par contre la phase de convergence cet esprit analytique et d'interprétation c'est plus quelque chose qu'on est capable de faire étant adulte en fait justement ce qui est chouette c'est qu'adulte on a on peut avoir cette capacité vraiment à faire les deux je m'éloigne et je reviens donc je vais vous montrer du coup avec la carte de l'apprenti donc si je fais le la méthode classique on va dire je dirais de quoi est ce que j'ai besoin j'ai besoin de m'instruire puisque j'ai vu que c'était une carte qui parlait de ça d'apprentissage j'ai besoin d'apprendre j'ai besoin d'étudier peut-être que je suis pas encore il y a quelque chose une information qui me manque il faut que je la cherche en ce moment voilà j'ai besoin de nourrir mon esprit peut-être voilà maintenant si je fais la deuxième méthode où je vais faire plus appel à mon intuition je vais faire la première phase de divergence alors pour ça moi je vous conseille vraiment de parler à voix haute si vous vous sentez trop ridicule vous pouvez aussi écrire mais en tout cas c'est bien de ne pas le faire dans votre tête parce que si vous le faites dans votre tête vous risquez en tout cas moi dans mon expérience je sais que j'ai tendance à penser à cinq choses en même temps en fait vous risquez d'être un petit peu troublé ça risque d'être un peu le bordel alors que si vous parlez il n'y a qu'une seule chose qui pourra sortir de votre bouche si vous écrivez pareil vous pourrez pas écrire cinq choses en même temps ça va vous obliger en fait à choisir comme un chemin dans votre pensée donc moi je vous invite vraiment soit à parler soit écrire et à vous concentrer sur l'illustration de la carte bon là on est sur le marcheur de papier donc on a des illustrations qui sont assez minimalistes ça va être rapide il y a des jeux dans lesquels il y a plus de détails et du coup ça pourrait être un petit peu plus long donc là je dis tout ce qui me passe vraiment par la tête en y incluant mes ressentis et surtout ce qui est important dans cette phase c'est d'oublier même si c'est pas facile d'oublier la question que j'ai posée j'avais posé la question de quoi est ce que j'ai besoin je la mets complètement de côté j'oublie que j'ai posé cette question tout ce qui va sortir de ma bouche là n'est plus connecté à cette question juste à la carte parce que si vous restez connecté à cette question c'est votre mental qui va parler en fait parce que plus ou moins consciemment vous allez essayer de répondre à la question là on laisse tomber le rationnel en fait je dis juste ce que je vois et je vais me plonger dans un univers de sensation qu'est ce que ça me fait ressentir donc là j'ai un petit bonhomme un petit marcheur de papier qui a un petit chapeau et c'est marrant on dirait alors je sais pas si c'est un bonnet de nuit mais il n'y a pas de petit pompon au bout j'aurais bien fait un petit pompon au bout si c'est un bonnet de nuit ou un chapeau de magicien peut-être un chapeau de mage il tient dans ses mains un parchemin qui est argenté et qui est assez long je trouve ça drôle que ce soit pas un livre voilà je me fais la réflexion pourquoi un parchemin est ce que qu'est ce que c'est est ce que c'est un contrat est ce que c'est une formule magique en tout cas le fait que ce soit un parchemin je me dis que c'est peut-être une information particulièrement précieuse et peut-être une information j'allais dire isolée voyez un livre il va y avoir plein d'informations dedans là juste un parchemin je me dis c'est peut-être juste une recette magique ou un contrat je sais pas peut-être une lettre en tout cas une information qui se suffit à elle-même on n'a pas besoin de tout un livre il y a aussi des petits parchemins qui sont au dessus de sa tête il y en a un qui est tout enroulé il y en a un qui est un petit peu plus déplié ça me semble être comme des étapes comme si peut-être vous voyez là c'est le parchemin roulé le parchemin un petit peu déroulé le parchemin complètement déroulé ça m'évoque le fait d'avancer petit à petit pas à pas un pas après l'autre je me demande aussi si le fait que les parchemins sont au dessus de sa tête est ce que ce sont des parchemins qu'il a déjà lu qu'il a déjà intégré est ce qu'il y aurait la notion de je ne pas brûler les étapes une fois que j'ai appris quelque chose c'est bon c'est à qui je peux passer un deuxième step en fait je peux pas espérer arriver tout en haut de la montagne faut déjà que j'arrive à gravir le si je prends un escalier par exemple avant d'arriver tout en haut faut quand même réussir à gravir la première marche puis ensuite la deuxième puis la troisième voilà alors dans le marcheur de papiers l'oracle du marcheur de papiers il n'y a pas de visage en fait on ne voit pas l'expression du marcheur c'est intéressant du coup de voir d'essayer de projeter d'imaginer quelle serait l'expression de ce marcheur moi je le sens concentré et ça m'aide à du coup à sentir l'ambiance de la carte il y a quelque chose de calme je sens que il y a un truc de l'ordre de j'ai tout le temps devant moi il n'y a pas il n'y a pas à se presser vraiment j'ai j'ai tout mon temps voilà et il est même important que je le prenne j'ai ce sentiment la lune aussi je la vois comme une mère qui veille il y a quelque chose d'assez protecteur dans la carte dans ce que je ressens le personnage est seul d'ailleurs comme si personne n'allait l'embêter quoi il y a ce côté là genre je suis tranquille je vais pouvoir lire jusqu'au bout de la nuit si j'en ai envie voilà donc là je vous ai fait la phase de divergence c'est à dire que je suis partie j'ai même un petit peu raconté une histoire même si bon là c'était pas une histoire complexe mais vous voyez j'ai raconté une petite histoire en fait en lien avec la carte tout en c'est important d'inclure des ressentis ce que je ressentais là à l'instant t en regardant cette carte donc vous faites ça jusqu'à ce que vous sentez en gros vous n'avez plus rien à dire enfin vous le sentirez quoi oui ça dure à peu près ça dure une minute avant ça dépend après je vous disais il y a des jeux plus complexes vous peut-être vous aurez plus de choses à dire quand vous sentez que c'est bon vous pouvez revenir donc dans la phase de convergence la phase de convergence comme je vous expliquais c'est la phase où on va revenir à notre question initiale et là on va analyser ce qu'on vient de dire ce qu'on vient de nommer donc là la question à se poser en fait c'est par rapport à tout ce que je viens de dire là ou tout ce que vous venez d'écrire quel lien je fais par rapport à la question que j'ai posée quels sont les points communs en quoi ça pourrait constituer une réponse ce que je viens de dire là quand j'étais dans la cette divergence quand j'étais dans ce cet espace un petit peu de rêve et de sensation quelle est la réponse et là du coup je me rappelle ma question et ma question était de quoi est ce que j'ai besoin en ce moment donc là alors moi je vous ai fait ça à voix haute quand on a écrit c'est plus peut-être plus rassurant quand on débute parce qu'on peut revoir les mots et tout ça et souligner ou machin de ça moi j'aime bien faire à voix haute et en vrai ne vous inquiétez pas vous vous souviendrez de ce qui est important ce que vous avez dit donc là par exemple par rapport à ma question de quoi est ce que j'ai besoin je me souviens que j'ai parlé de rapport au temps j'ai dit que le ce marcheur il avait besoin de prendre son temps que qu'il pouvait prendre tout le temps nécessaire ça me parle effectivement par rapport à ma situation de vie actuelle et ça me dit que j'ai besoin de prendre le temps qu'est ce que j'ai formulé d'autre déjà ça c'est une première information qu'est ce que j'ai formulé d'autre j'ai parlé aussi de j'ai ma chaise qui grince je sais pas si vous l'entendez j'ai parlé de d'avancer pas après pas genre une fois qu'une chose est faite genre un peu coucher la case quand ça c'est fait maintenant je peux passer au deuxième step comme je disais après voilà c'est comme ça que je vais pouvoir monter l'escalier j'ai peut-être besoin effectivement de faire les choses un pas après l'autre genre de me concentrer à 100% sur ce que je suis en train de faire de donner le meilleur de moi même et une fois que c'est fait c'est bon je peux passer au à l'étape suivante mais éviter en ce moment de de vouloir tout faire parfait et de et d'envisager de monter déjà l'escalier alors que j'ai pas encore franchi la première marche donc faire quelque chose graduellement voilà je réfléchis est-ce qu'il y avait autre chose que j'ai formulé qui pourrait faire le lien avec ma question il y avait quand même cette ce côté calme aussi j'ai l'impression que j'ai besoin de calme j'ai besoin de de me sentir en sécurité je reviens au rapport au temps j'ai besoin de sentir que j'ai le temps voilà donc voyez l'interprétation là que j'ai eu en faisant cette technique qui est du coup moi que je relie à la créativité mais qui est aussi exposé dans le livre de denise roussel voyez cette interprétation elle est quand même beaucoup plus subtile et beaucoup plus profonde que celle que je vous ai fait en lisant juste ce qu'il y avait dans le livret je vous avais dit en lisant dans le livret c'était j'ai besoin de d'étudier d'apprendre de m'informer voilà alors même si c'est effectivement peut-être pas faux on peut rajouter ces informations avec celles que j'ai reçues là intuitivement c'est à dire peut-être aussi donc je vous disais j'ai besoin de temps un pas après l'autre et peut-être que justement j'ai aussi besoin dans cet espace où je me laisse le temps j'ai peut-être besoin de lire j'ai peut-être besoin de m'instruire j'ai peut-être besoin d'étudier certains sujets qui me passionnent en ce moment j'ai peut-être besoin de me plonger juste dans dans une passion peut-être que j'ai besoin là ça me fait penser au livre forcément et ce qui me ce qui me vient c'est que j'aime écrire peut-être que j'ai besoin de me lancer profondément dans l'écriture d'un bouquin et d'oublier tout le reste en fait ça peut être ça aussi vous voyez après c'est intéressant bien sûr je pense qu'il ne faut pas comment dire exclure complètement la voie de la raison quand on tire les cartes et bien sûr que si vous avez une connaissance de la carte c'est intéressant et ça peut venir nourrir votre intuition mais pour moi ça ne doit pas être votre seul et unique moyen de lire la carte sinon vous risquez d'avoir des interprétations quand même vachement limitées et en plus le mental a plus de chances de comme je disais de rajouter une petite couche qui pour le coup n'était pas du tout n'était pas juste quoi un autre point aussi pour éviter que le mental s'immisce c'est vraiment rester en lien avec votre carte c'est pour ça que moi j'aime vraiment utiliser les illustrations restez ouais je sais pas comment vous l'exprime autrement mais restez connecté à votre carte n'allez pas chercher voilà des trucs complètement fous restez en lien avec elle moi ça m'aide justement de parler c'est comme si je dialoguais avec la carte en fait mais ça c'est vrai que parfois c'est quelque chose que je peux voir chez les personnes qui débutent elles vont partir dans des interprétations pour le coup qui sont de l'ordre du mental plus que de l'intuition donc restez en lien regardez bien votre carte restez en lien avec votre carte et ressentez-la surtout c'est hyper important le ressenti mais vous voyez qu'avec cette technique on a quand même des infos qui sont beaucoup plus subtiles beaucoup plus précises aussi beaucoup plus nuancées et moi je trouve l'idéal bien sûr c'est de combiner cette approche avec avec une approche du livre une approche de si vous étudiez le tarot votre connaissance des symboles mais mon livre ne traite pas de la connaissance des symboles du tarot je vous apprends pas qu'est-ce que signifie l'étoile qu'est-ce que signifie le pape machin tout ça parce que j'estime que ça il y a plein de bouquins qui le font beaucoup beaucoup de livres qui le font d'ailleurs même quand vous achetez un tarot vous avez aussi un livre qui vous donne ces informations donc pour moi vous n'avez pas tellement besoin par contre l'ingrédient intuitif il est quand même capital pour moi et il y a peu de livres je trouve qui transmettent des techniques vraiment pour réussir à avoir cette approche intuitive donc moi c'est vraiment sur ça que je me suis que je me suis concentrée voilà pour cette du coup pour cette vidéo j'espère que ça vous aura parlé que ça aura pu vous vous donner des pistes aussi pour vous faire confiance dans vos interprétations et vous aider justement à démêler la voie du mental de la voie de l'intuition je vous fais de gros bisous prenez bien soin de vous prétention vous allez bien et vous allez bien donc la voie de l'intuition c'est vraiment c'est vraiment c'est vraiment